Cela n'a échappé aux personnes qui attendent tous les samedis avec la même impatience qu'à l'époque, samedi 20 avril 2024, un membre de l'équipe était absent. Il s'agit de Philippe Cavey-Rivière pour qu'il ait à Salamé a eu quelques mots en toute fin d'émission. Comme les rumeurs vont rapidement en bon train, Léa Salamé et son émission Quelle époque se sont exprimées sur l'absence d'un membre de l'équipe lors du numéro inédit du samedi 20 avril 2024, Philippe Cavey-Rivière. En effet, le chroniqueur à l'humour tellement piquant n'était pas là et avait une très bonne excuse. Pour éviter que cette absence remarquée ne prenne des allures d'affaires d'État, le compte X, anciennement Twitter, de quelle époque a publié ce message ? Nous tenons à vous rassurer concernant l'absence de notre enquêteur sociologue-politologue-arrobase-fil-entourage-8. Il reviendra la semaine prochaine après une petite pause festive bien méritée. Mais de quoi relevait exactement cette pause festive ? Léa Salamé a fourni de plus amples explications dans la vidéo qui accompagne ce message. En effet, en fin d'émission de la journaliste de France Télévisions et France Inter a révélé que Philippe Cavey-Rivière avait un événement à fêter avec sa femme Sarah, les 40 ans de celle-ci. On fait un petit bisou à Philippe Cavey-Rivière qui était en vacances, il fêtait les 40 ans de son amoureuse, il ne pouvait pas sécher. Et on l'embrasse Sarah aussi. On le retrouve évidemment la semaine prochaine. Un motif d'absence plus que valable pour Philippe Cavey-Rivière donc. Amoureux discret, celui qui est également tous les matins de la semaine en direct sur RTL dans la matinale d'Yves Calvis était offert en mars dernier une sortie publique avec Sarah. Le couple avait assisté au concert de Renaud Capuçon à l'Olympia, en présence également d'Anne-Elisabeth Lemoyne et Bertrand Chamérois ou encore Laurence Ferrari, l'épouse de Renaud Capuçon. Qu'elle était invitée de quelle époque ? Sur France 2 samedi 20 avril 2024 ? Cette semaine, Léa Salamé et Christophe de Chavann ont reçu Nicoletta venu parler de son nouvel album, le 18e, Amour et Piano, K. Marot pour la promotion de son autobiographie Renaissance, Anne Pario qui est de retour au théâtre dans la pièce Je ne serais pas arrivé là, si. Le youtubeur et commentateur sportif de Pielo, spécialiste de la discipline et vainqueur de la seconde édition du GP Exploré, la journaliste et réalisatrice Solène Chalvon-Fioriti pour son nouveau documentaire, diffusé le dimanche 21 avril sur France 5, nous, jeunesse est d'Iran. Voyage interdit au sein de la génération Z iranienne. Les médecins Ronald Virag et Hélène Sussmen ont quant à eux présenté leur ouvrage, Le sexe des hommes, l'érection sans tabou. Côté audience, ce nouveau numéro inédit de quelle époque ? A attiré par 1,2 million de téléspectateurs et comme le rapportent nos confrères de Pure Media, l'émission a enregistré une part d'audience proche de son niveau record. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada